Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianx Ruban. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'aimez pas encore abonner, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous, activez la cloche de mon question par nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous voulons vous raconter une histoire, une histoire extraordinaire, frère et soeur. Soyez prêts, ça va vraiment être chaud. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit tout simplement d'un homme à la recherche d'une femme et d'une bonne femme. Cet homme est issu d'une bonne famille, une famille où il vivait bien. Mais pour trouver une femme, il a décidé de fuir sa bonne vie dans une grande maison et se retrouver dans un endroit simple. Un endroit, franchement, pour enfants de pauvre, on peut dire, pour personnes qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Jean, comme on a dit, un enfant de riche, pour trouver une femme, c'est déguisé en un enfant de pauvre, un homme simple comme nous. Hey, mes frères et soeurs! Rien que pour trouver une femme. Et ce dernier a quitté sa famille sans leur dire où il allait. Ça fait plusieurs temps, il a quitté son père et sa mère et ses parents s'inquiétaient. Mais où est-ce que notre fils est allé? Pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi a-t-il abandonné toutes ces belles choses qui sont là? Pourquoi as-t-il abandonné toutes ces choses-là? Mais où est-il au juste? Personne ne le sait. Il est allé tout simplement dans un quartier précaire où il s'est loué une petite maison et il a observé la situation pour voir s'il pouvait tout simplement trouver une femme. Après un bon moment, il a réussi à voir une fille. Il a vu une fille et ce dernier a commencé à avoir des sentiments pour cette dernière-là. Il s'est approché d'elle, il l'a aimée et il a commencé à faire ce que tout homme ferait pour gagner le cœur d'une fille. Et elle aussi, elle l'a aimée, elle l'a appréciée et elle a décidé de faire de lui son amie. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui! Voici comment les deux ont commencé à marcher. Du coup, ils sont devenus comme de meilleurs amis. Ce dernier faisait de ses travaux. C'était un maçon. Il faisait des travaux de maçonnerie pour tout simplement subvenir à ses besoins. Puisqu'il a changé de destination, il a décidé de devenir un homme simple. Donc il ne pourrait pas apporter avec lui toutes ses richesses. Sinon, ça ferait échouer sa mission. À un moment donné, ce dernier-là lui a présenté sa mère. Plus tard, elle est devenue quelqu'un de privilégié pour lui. Et il a vu par plusieurs moyens que cette fille-là, franchement, est prête pour lui. Comment ça? En fait, cette fille-là était très belle aussi. Elle était très belle. Elle vivait d'un quartier simple. Mais elle était belle parce que Dieu, il est bon envers tout le monde. Que vous soyez bon ou mauvais, riche ou pauvre. Il nous prend tous au même pied d'égalité. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, franchement, je le kiffe. Et voici que le jour, un jour va béné où cet homme-là sera surpris par le Père à cette aînée-là. Mais avant, on vous a dit qu'un jour, un homme, un homme comme lui, riche, a reçu la fille. Un homme comme lui a reçu la fille, mais lui, il avait les belles voitures. Déjà, il était dans cette situation où il avait les belles voitures. Donc, lui aussi, il était pas amoureux de cette fille. Et là, cette fille a refusé parce qu'elle aimait déjà cet homme-là. Et lui, plus tard, il va être surpris par le Père de cette fille-là chez lui, chez le Père à cette fille, bien entendu. Et ce qui est étrange, c'est que ce Père-là, le Père à cette fille-là était bien informé sur ce que sa fille faisait avec ce jeune homme-là. T'es qu'il a vu cet homme-là chez lui, à la maison. Oh, tu fais quoi ici ? Avec ma fille, que fais-tu ? Que as-tu entendu de faire ? S'il te plaît, s'il te plaît, je veux pas les histoires. Si tu peux t'en aller, ça va m'arranger. Eh ! Parce que cet homme-là est pauvre. Même parce que tu le vois, il a abusé de façon simple. Tu te dis qu'il est pauvre. Non ! Il s'est mis à le juger. Non ! Je veux pas ! Je veux pas d'une telle personne. Pour ma fille, voici comment il a chassé le monsieur. Mais malgré cette difficulté-là, la fille n'a pas abandonné. Bien qu'il y ait un autre homme qui avait toutes ses voitures, toutes les belles choses, qui était venu présenter ses sentiments à la fille, même offrir des cadeaux à sa mère pour elle, elle n'a pas tout de même abandonné ce dernier-là pour autant. Elle l'a aimée. Elle l'a aimée. Et un jour, lui, il lui a posé une question. Il lui a posé la question de savoir, mais dis-moi ! Mais pourquoi m'aimes-tu ? Mais pourquoi m'aimes-tu autant ? Mais pourquoi ? Je n'ai rien à t'offrir. C'est toi, mec, au contraire, qui me soutiens, qui prépare la nourriture, qui m'envoie ici, dans ma petite maison. Mais qu'est-ce que tu as vu sur moi qui te plaît ? Et ce que cette fille-là lui a dit, franchement, c'est étonnant. Cette fille lui a dit, tu es peut-être pauvre. Tu es peut-être mal habillé. Ton pantalon est sauté. Mais ce que je sais, c'est que tu es un avenir. Et je crois en toi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Elle dit, mais ce que je sais, c'est que... Quand une femme aime quelqu'un, franchement... Cet homme l'a béni. Il l'a béni. Parce que rien ne va changer ses pensées. Rien ne ment. Elle va lui dire ça comme ça. Comme ça. Et lui aussi, il serait vraiment dépassé. C'est-à-dire qu'il va l'embrasser encore plus tard. Il va l'embrasser carrément. Il va vraiment être surpris par sa réaction. What ? Même si c'est vous, mes frères et soeurs. Même si c'est vous. Quelle serait votre réaction ? Ah mais là, je suis choqué. Moi-même, je cherche aussi à entendre de telles paroles, mec. Mes soeurs, mes frères et soeurs. Qui n'a pas envie d'entendre de telles choses ? Et aujourd'hui, ça, vraiment, c'est venu pour carrément me toucher. Et il était continué, il était ému, il était content de savoir que cette fille-là, franchement... Tiens, allez ! À un moment donné, là, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que... Demain, je souhaiterais que tu m'accompagnes. Parce que... Celui-là même qui m'a... Qui veut m'embaucher, là... Il veut une garantie, là. Et je veux que toi, tu sois cette garantie, là. Je veux que tu viennes pour m'assister. Oh ! Sérieux ? Mais pourquoi pas ? Ça n'a pas de soucis. Elle n'a pas refusé. Elle a plutôt accepté. Du coup... Le jour s'est levé. Et... Elle a suivi... En voiture. Ce qui est étrange, c'est qu'elle le voyait... En tout et tout, simplement conduire une voiture comme ça. Comme si ça avait conduit avant. Ce sont des signes... Qui ont failli lui ouvrir les yeux. Mais elle a dit... Bon, il n'y a pas de soucis. Allons-y. Peut-être que... C'est un don. Peut-être que... C'est un don. Du coup... Il a mené cette fille-là... Dans une ville. Dans un quartier chic ensuite. Et ils sont entrés dans une grande maison. Elle m'a été étonnée. Elle m'a dit... Mais... Où sommes-nous ? Où sommes-nous au juste ? Et dès que les deux... Sont tout simplement entrés dans cette maison... Il a donné sa clé... A celui-là même qui ont fait le portail. Hé ! Hé ! Ce dernier... Lui a demandé... Mais patron... Je dépose la voiture... Comment je fais ? Il dit... Il garde la clé c'est moi. Il dit... T'appelles-t-il ? T'appelles-t-il ? Patron ? Pourquoi t'appelles-t-il ? Patron ? Ah ! Qu'est-ce qu'il ne va pas ici ? Il dit... Non, ne t'inquiète pas. Suis-moi seulement. Du coup... Sa mère, son père... Il était en train de s'inquiéter... Pour lui... Et il s'y demandait... Sur le champ... Mais où était-il ? Du coup... Il a apparu là... Et puis... Waouh ! Et puis... Waouh ! Tout le monde est étonné... Son père est content de le voir... Sa mère aussi... Mais... Qui est-ce que je suis là ? Qui est-ce ? Qui ? Qui est-ce ? Elle veut connaître sa voix... Qui c'est ? Du coup... Lui... Il s'est mis à faire la présentation... Il dit... Il dit... Franchement... Bonjour... Maman... C'est... Ma... Ma femme... Bon... Pour moi... C'est ma fiancée... C'est ma fiancée... Voilà... Je sais pourquoi je vous ai laissé... Que je vous ai... J'ai quitté la maison... Pour le moment... C'est déjà pour elle... J'étais allée la chercher... Elle... Je lui fais de ma femme... Et elle... Elle est étonnée... La fille... Elle a... La bouche ouverte... What ? Elle dit... Il dit... Il dit chérie... Viens saluer maman... Au moment il va dire chérie... Viens saluer maman la nette... La fille a commencé à courir... Elle a commencé à courir... Elle a commencé à... 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 Lui aussi... Il faut le voir derrière... T'es de courir aussi... Mais... Où... Où vas-tu ? Ouais... Où... Viens s'il te plaît... Quand il l'a rattrapé... Elle lui a dit... Tu m'as menti depuis le départ... Tient... Comme tous les autres... Tu m'as... Menti... Il dit... Non... Je peux t'expliquer... Qu'est-ce que tu vas m'expliquer ? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer encore ? Ce sont encore des mensonges... Je suis désolé... Et elle s'est mis en courir... En pleurant... Elle l'aimait... Et elle a quitté... Cet homme... Elle est rentré... Chez elle... Selon vous... Que va-t-il se passer après ? Que va-t-il se passer après ? Que va-t-il... Se passer... Après... Ah ! Que va-t-il se passer après ? Elle-même la fille... Son père... N'aimait pas cet homme... Parce que... Pour lui... Cet homme... N'avait rien... Parce qu'il était bien... Vêtement... Pour lui... Il s'est dit que c'est fini pour lui... Il va jamais devenir quelqu'un de bien... Mais maintenant... Aujourd'hui... Que ce dernier... Est devenu quelqu'un de... Bon... De toute façon... Qu'est-ce qu'il arrive là ? Bon... Aujourd'hui... Les choses ont été changées là... Que va-t-il se passer ? Est-ce que... C'était... N'est-ce qu'il allait se présenter... Comme ça ? La chasse famille là... Sachant que la fille même... N'a plus confiance à lui... Parce qu'il a menti... Pour... L'avoir... Franchement... Moi... Je préfère... Bon... Le mensonge... C'est pas bon... Il faut qu'on se dise... Le mensonge n'est pas bon... Ah... Si la fille là... Elle a couru... Comme ça... Elle a fui... C'est que c'est une bonne fille... Elle n'aime pas le mensonge... Elle n'est pas... Elle ne le suit pas... A cause de son âge... Ou quoi que ce soit... Tout ce qui l'intéresse... C'est d'avoir quelqu'un de bien... De sérieux... Et... Elle l'aimait... Comme il était... Mais tant qu'elle... C'est encore... Que c'est un homme riche... Que va-t-il faire ? Elle va fuir... Je vous laisse imaginer la suite... Et dès que la deuxième partie sera disponible... Ou encore la deuxième histoire... Nous recevons le deuxième témoignage... Nous allons tout simplement... Vous faire une autre vidéo... Pour cela... Pour être bien informé... Bien préparé... Veuillez s'il vous plait... Cliquez sur s'abonner... En dessous de cette vidéo... Cliquez sur la cloche d'activer... Cliquez sur la chaîne... Et préparez-vous... Pour la prochaine vidéo... Et pour bien être préparé aussi... Regardez la vidéo précédente... Et les futures vidéos qui vont venir... Jusqu'à ce que ce nouveau témoignage... Arrivé là... Ça va être chaud... Que Dieu puisse faire... C'est extraordinaire... Wouuuu... Ok... Préparez-vous pour la prochaine vidéo... Si vous avez besoin de chercher une fille... A... Utilisez n'importe quelle méthode... Sauf le mensonge... Parce que si la fille la découvre... Que vous l'avez menti... Ça risque de mal tourner... Même si vous êtes riche... Après... On va voir ce qu'elle s'est passé par la suite... On va voir ce qu'elle s'est passé par la suite... Sous-titrage Société Radio-Canada... Sous-titrage Société Radio-Canada...